Nous sommes à Ulu, près de Lens. On est sur une maison qui a été rénovée en habitation. C'était un ancien commerce. Donc en domotique, on a le contrôle complet de tout l'éclairage. Des ouvrants, les volets roulants, les motorisations de portes de garage. On a la commande du chauffage, un thermostat connecté. On a une Google Home pour le contrôle de la voie. Ok Google, allume les lumières de la cuisine. Ok, j'allume les trois lumières. Donc ici, on a fait tout le protocole en I.O. Home Control. L'avantage, c'est sur les ouvrances qu'on a le retour d'informations sur l'application. Savoir que les ouvrants, le volet est bien ouvert, bien fermé. Le point fort d'Energy Z-Connect, c'est l'avantage de pouvoir contrôler plusieurs équipements de plusieurs marques différentes. Ici, par exemple, on a de l'installation qui est faite en SOMFI. Après, on peut contrôler aussi des modules Lyokis, le Danfoss pour les têtes thermostatiques d'échauffage. C'est vraiment l'avantage de pouvoir regrouper plusieurs marques sur le même protocole et la même application. Donc avec Rexel, on a mis en place sur plan toute l'installation. Et ensuite, on a choisi les équipements qui étaient mieux adaptés par rapport à la configuration de la maison. Rexel a comme valeur ajoutée la présence terrain, le conseil technique. Et derrière aussi, il y a un back-office d'Energy Z-Connect aussi qui prend le relais en cas de besoin, de support technique, etc. pour que le client se sente épaulé et accompagné du début à la fin de son projet. Jusqu'à présent, on pensait que les installations domotiques étaient réservées aux maisons neuves. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes en rénovation. Et en plus, les installations sont évolutives. On peut commencer par les volets roulants. Et après, par la suite, on connecte les circuits d'éclairage, le chauffage, l'alarme et tout vient se greffer sur la box domotique. Sous-titrage Société Radio-Canada